Je peux dire un mot que je comptais évoquer en introduction. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présent avec vous physiquement. J'aurais beaucoup aimé être présent avec vous à Valence, mais je viens à peine de rentrer de vacances et j'ai des obligations familiales ce week-end. Je suis seulement en visio avec vous, c'est moins propice à l'interaction, mais je vous remercie quand même à la fois de l'invitation et d'être venu m'écouter ce que je raconte. Je suis enseignant-chercheur en géographie, donc je vais surtout essayer de répondre à la question « Où a-t-on voté pour Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire ? » à l'élection présidentielle notamment, ce qui me donnera aussi l'occasion d'essayer de dresser un tableau sociologique des électorats potentiels de Mélenchon en complément de ce que dit Ryan. Je suis un géographe qui fait de la géographie électorale au carrefour, on pourrait dire, de la sociologie et de la science politique. Le reste, je le dirai tout à l'heure. On te remercie vraiment pour ta participation. On est très heureux parce que Jean est vraiment l'un des grands spécialistes de la question de l'implantation des électorats aux échelles géographiques. Alors, on va faire deux fois 20 minutes, si ça vous convient, pour avoir un peu de temps à la fin pour le débat. Et si vous m'autorisez, je vais commencer par une petite considération politique, puisque le responsable politique n'est pas là, je me l'autorise. Et peut-être pour introduire le propos sur pourquoi il est important de se poser la question, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon ? Bon, on pourrait se dire, très bien, c'est fait, maintenant, il faut passer à autre chose, conquérir de nouveaux publics. Mais je pense qu'il est extrêmement important, d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, de réfléchir au déroulé de l'année et, je dirais, aux socles sociaux, aux socles idéologiques des personnes qui ont réussi à être mobilisées. Il y a deux manières de voir l'année 2022, je pense. Soit on pense 2022 depuis les limites. On a échoué à Vérée Macron. On n'a pas réussi à empêcher l'arrivée de tant de députés RN au sein de l'Assemblée nationale. Et finalement, les grandes tâches que l'on s'était fixées collectivement ont échoué. Tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais c'est totalement insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, 2022, c'est aussi une année de remobilisation de l'électorat, de sert d'une partie de l'électorat populaire, d'une remobilisation de la gauche. Et disons qu'avant de se fixer toute autre tâche politique, il faut déjà essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut rester en association, comment est-ce qu'on peut rester en lien politique avec les personnes qui ont été mobilisées. Parce qu'il est tout sauf évident que ce lien politique soit durable. Il faut se fixer comme tâche d'essayer de comprendre comment toutes ces personnes qui ont eu un espoir au cours de cette année et qui ont été des millions à se mobiliser peuvent voir dans les stratégies développées par l'AFI et ses alliés un espoir à nouveau, un combat politique de long terme. Pour cela, je crois que les études sociologiques, les études géographiques sont des ressources importantes parce qu'elles permettent de comprendre, parfois à tâtons, parfois difficilement, elles permettent de comprendre qui sont socialement et politiquement ces personnes. Parce que malheureusement, tous les secteurs de la société française, tous les secteurs sociaux, tous les secteurs politiques ne se sont pas mobilisés autour des stratégies de l'AFI et de la NUPES. Donc il faut repartir de cette vieille question quels sont les socles sociaux qui se sont mobilisés ? Qu'est-ce qui les distingue des autres socles sociaux qui se sont mobilisés pour Macron, pour Marine Le Pen ? Et donc cette question un petit peu canonique, classique, elle permet d'éviter le désespoir que l'on a parfois en ouvrant les cartes. On parlera beaucoup des cartes avec Jean au cours de cette séance. Lorsque les militants qui ont passé des mois à militer, à se battre et à essayer de convaincre, ouvrent les cartes des implantations des électorats, ils constatent parfois qu'il y a des grands déserts électoraux. Ils constatent parfois que des départements outiers ont très peu voté pour la stratégie qu'ils ont défendue. Bon, mais avant de se poser la question de comment convaincre de nouvelles personnes, je crois qu'il y a un enjeu crucial à s'interroger sur qui sont les personnes que nous avons réussi à convaincre, qui ont réussi à être convaincues par la stratégie de l'AFI puis de la NUPES. Et ensuite, seulement dans un second temps, se projeter vers l'identification éventuelle de profils, de nouveaux profils qui pourraient participer aux futurs rassemblements qui seront proposés. Donc, moi, je vais commencer avec une intervention en deux points relativement simples. Premièrement, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, je dirais un mot rapide sur la NUPES faute de temps. Et ensuite, peut-être en piste d'ouverture, puisque rien n'est certain en la matière, qu'est-ce que ça dessine sur les personnes qui sont potentiellement, qu'on pourrait, ou que les forces de l'AFI et de la NUPES pourraient réussir à convaincre quels sont les socles crédibles d'élargissement des soutiens à l'AFI et à la NUPES. Bon. Pour aller directement à l'essentiel, lorsque l'on s'interroge sur l'électorat Mélenchon en 2022, en fait, on est confronté à une question très classique lorsqu'il s'agit des électorats de gauche à l'échelle européenne. Là, en la matière, Jean-Luc Mélenchon n'est pas original. Il est original en beaucoup de points. Mais sur ce point, il n'est pas très original. Son électorat, en tout cas, n'est pas très original. On a l'impression, notamment lorsqu'on regarde l'implantation en termes de CSP, que l'électorat de JLM n'a pas de socle social spécifique. Grosso modo, il fait le même score parmi les cadres que parmi les ouvriers, le même score parmi les professions intermédiaires et parmi les employés. Et ça, ce n'est pas une réalité spécifique à Jean-Luc Mélenchon. C'est une réalité spécifique à l'ensemble de la gauche européenne, quasiment. Lorsque la gauche européenne existe, il est très difficile d'identifier son socle social, notamment lorsqu'on le saisit du point de vue des catégories socioprofessionnelles. Ça, c'est les résultats d'un chercheur espagnol, Luis Ramiro, qui a établi ça à partir d'une série d'enquêtes européennes. Et donc, on a un problème. Pourquoi ? Parce que la gauche est historiquement la voie des déshérités, la voie de l'émancipation, mais de l'émancipation des dominés. Et il y a une sorte de mauvaise conscience face à ce constat que, finalement, à la différence des autres électorats, l'électorat de JLM ne semble pas avoir de base sociale spécifique. L'électorat de Marine Le Pen a un ancrage spécifique au sein des groupes populaires. L'électorat de Macron a un ancrage spécifique au sein du salariat qualifié et des milieux indépendants les mieux dotés. Ce n'est pas le cas de l'électorat JLM. Et donc, il faut, quelque part, essayer de dépasser cette distribution, cette idée d'une distribution uniforme pour rentrer dans une analyse plus fine, une analyse plus fine de l'implantation. Pour cela, je vais vous proposer rapidement, je vais devoir dresser un paysage rapide, mais de comment s'est constitué l'électorat JLM depuis 2012. Parce qu'il me semble important de comprendre, si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a, malgré tout, ou malgré l'uniformité de cette distribution du soutien à JLM à l'intérieur des catégories socioprofessionnelles, il y a des phases dans la constitution de cet électorat. Et ces phases, on peut les faire remonter à bien plus que 2012, mais pour aller à l'essentiel, je recommencerai par 2012. En 2012, on est déjà confronté à ce problème. JLM, c'est-à-dire que globalement, JLM fait 14% chez les ouvriers, 15% chez les professions intermédiaires, 12% chez les employés et un petit décrochage chez les cadres, 9%. Donc on a déjà l'impression qu'on est confronté, comme je vous le disais, à cette uniformité de l'implantation de la gauche radicale. A ce moment-là, Hollande a plutôt une base sociale tournée vers les professions intermédiaires et les cadres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, malgré tout, l'électorat de Donoghous, malgré cette uniformité, il est déjà très spécifique. Premièrement, idéologiquement, ce qui le caractérise, c'est un électorat qui est extrêmement très ancré et très caractérisé comme le à gauche, voire très à gauche à l'intérieur des enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que c'est la branche de l'électorat qui se considère comme étant très de gauche, qui s'auto-affilie comme étant très de gauche lorsqu'elle doit se définir politiquement. Mais ensuite, socialement, c'est un électorat qui correspond grosso modo au bas des classes supérieures, c'est-à-dire des professions intermédiaires, notamment les professions intermédiaires du public qui sont très structurées syndicalement, notamment les professions intermédiaires du public de la main gauche de l'État, qui sont sa base principale, et le haut des classes populaires, c'est-à-dire des ouvriers et des employés qui sont en général plus diplômés que la moyenne des classes populaires. Ça, c'est son... Alors, là, je raisonne en termes de classe supérieure, donc classe intermédiaire, les professions intermédiaires infirmières, par exemple, c'est le cœur à ce moment-là de son électorat. Vous voyez, c'est ce niveau de qualification. Et les profs sont parmi les cadres. Oui. Pas pour la paie, mais justement, j'y viendrai, c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire que ce sont les fractions B. Vous avancez sur la suite de mon exposé. Alors, en 2012, on a donc un noyau qui correspond, en fait, au bastion de la gauche radicale, tel qu'elle a été définie depuis 1995, des secteurs du public mal payés, en général, assez qualifiés, ou alors des fractions des groupes populaires qui sont les plus structurés syndicalement, les plus proches des milieux syndicaux. C'est à partir de ce noyau que va se constituer l'élargissement explosif de 2017. Le vrai point clé pour comprendre la nature complexe de l'électeurat Mélenchon, c'est pas 2022, c'est 2017. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, qu'est-ce qui se passe ? En 2017, il y a ce noyau relativement fidèle, il faudra revenir dessus, pas totalement, mais qui va répéter son vote, le noyau de 2012 qui va répéter son vote, mais il y a également un apport massif de nouveaux électeurs, des jeunes qui n'avaient pas le droit de vote et qui découvrent le droit de vote dans l'intérieur desquels Jean-Luc Mélenchon va faire un score extrêmement élevé, mais surtout des électeurs de François Hollande. L'électorat de François Hollande va se diviser en deux entre Macron et Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, on se retrouve dans la situation assez exceptionnelle où en 2017 où il y a plus d'électeurs de Hollande de 2012 que d'électeurs de Macron de 2012 au sein de l'électorat JLM. C'est-à-dire que la plus grosse partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017, ce sont des électeurs qui ont été déçus par Hollande et qui se transfèrent vers Jean-Luc Mélenchon. J'insiste là-dessus en disant, mais en insistant sur tout, le monde n'a pas transféré, évidemment, tout le monde n'a pas réalisé ce transfert de Macron vers Mélenchon. Qu'est-ce qui a déterminé le fait de passer, d'un point de vue social, qu'est-ce qui a déterminé le fait de passer de Hollande vers Jean-Luc Mélenchon ? Un, les personnes victimes de racisme. Les personnes victimes de racisme avaient massivement voté pour Hollande. L'expérience du quinquennat Hollande a été dramatique pour elle. Elle décide, en grande partie, de basculer vers un soutien à Jean-Luc Mélenchon. Là-dessus, il faut faire peut-être un moment de focus. Souvent, lorsque l'on parle, les commentateurs, lorsqu'ils parlent du vote des victimes de racisme pour Jean-Luc Mélenchon, parlent de vote communautaire, parlent de vote religieux. Même, on a franchi un cap en 2022, c'était le vote des mosquées, le vote de l'encadrement par des mosquées qui auraient orienté le vote des victimes notamment de l'islamophobie vers Jean-Luc Mélenchon. Là-dessus, on a, alors là, je fais un peu de pub, vous le trouverez dans les librairies disponibles, Focal, fait une étude sur deux villes dont les résultats sont relativement clairs. Il n'y a pas de vote des mosquées. Il y a le vote de personnes qui subissent des discriminations, la fréquentation des mosquées n'influence pas du tout le vote en 2017. Si vous êtes musulman, que vous fréquentiez les mosquées ou que vous ne la fréquentiez pas, il n'y a pas de survote pour Jean-Luc Mélenchon. Par contre, et d'ailleurs, ce n'est pas un scandale, c'est très classique dans l'histoire politique, il y a un vote des églises. Personne n'en parle, mais il y a un vote des églises. François Fillon, en 2017, il fait 44% chez les pratiquants réguliers des églises, 16% seulement chez les catholiques qui ne fréquentent pas l'église. Je dis ça pourquoi c'est important, parce que dans la bataille idéologique sur ce qui se passe à l'intérieur de la société française sur l'idée d'un vote communautaire, d'un vote religieux, etc. En 2017 et en 2022, c'est évident qu'il y a un vote spécifique des victimes du racisme, notamment des personnes qui sont victimes d'islamophobie. Mais c'est un vote qui se fait sur la base d'une discrimination, d'une expérience discriminatoire. C'est une tentative de réponse politique à cette expérience discriminatoire. Deuxièmement, c'est aussi un vote de classe parce que les personnes qui ont comme confession la confession musulmane ne votent pas comme un seul bloc. En 2017, il y a une fracture très claire au sein des migrants et aussi au sein des personnes qui sont de religion musulmane. les classes supérieures vont avoir une plus grande proportion à rejoindre Emmanuel Macron et ceux qui subissent une exploitation au travail vont avoir une plus grande proportion à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc, en 2017, au sein de cet électorat qui est victime du racisme, on a une fracture de classe assez claire, assez nette. Et d'ailleurs, il y a des pans entiers, on le commente assez peu, mais de personnes dont les parents, les grands-parents sont issus du Maghreb ou d'Afrique salarienne qui ont aussi voté par Emmanuel Macron. Et là-dessus, l'expérience de dévalorisation au travail a été absolument définitive. L'expérience de précarité. On a étudié deux groupes, j'en dis un mot, deux groupes en banlieue, une ville de banlieue et une ville du nord de la France. On a beaucoup parlé du vote de banlieue, mais on a aussi étudié le bassin minier autour de la ville de Méricourt pour ceux qui habitent le Pas-de-Calais. Les travailleurs d'origine marocaine qui ont subi une carrière entière d'exploitation, qui sont venus en France pour fermer les mines dans des conditions catastrophiques, c'est le groupe dans notre base de données qui vote le plus pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, y compris ça, vous ne pouvez pas le voir à travers les cartes parce qu'à travers les cartes, comme ils sont minoritaires au sein de la population du Pas-de-Calais, leur comportement politique, on le voit assez peu. Mais donc, vous avez ce premier transfert massif du vote Hollande vers le vote Mélenchon. Et il y a une deuxième partie chez les électeurs qui ne sont pas victimes du racisme structurel. Vous allez avoir également les classes populaires, les ouvriers et employés qui ont voté Hollande en 2017. Ceux qui avaient voté Hollande vont plus massivement soutenir Jean-Luc Mélenchon, notamment lorsqu'ils sont jeunes et notamment lorsqu'ils sont victimes de précarité au travail. Alors, pourquoi j'ai fait ce détour par 2012 et 2017 ? J'ai fait ce détour par 2012 et 2017. Pourquoi ? Parce que quand vous avez compris cette séquence 2012-2017, vous pouvez assez facilement comprendre la séquence 2022. Qu'est-ce que 2022 ? 2022, c'est l'approfondissement de 2017. C'est-à-dire c'est un moment dans lequel l'AFI a posé des bases au sein du salariat racisé, dévalorisé, au sein de certaines formes de précaria chez les jeunes, au sein de ces fractions du salariat public mais qui est mal payé, mal rémunéré. Et à partir de ce triptyque, 2022, c'est l'approfondissement de ces points d'ancrage au sein de la société française, l'approfondissement du soutien de ces points d'ancrage au sein de la société française avec certaines spécificités par exemple. Seuls 7% des électeurs Macron ont voté de 2017 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est assez peu et par ailleurs Mélenchon en a perdu autant dans l'autre sens. Donc à la fin c'est un jeu à somme nulle quasiment. Mais par contre, qui sont ces électeurs par exemple harmonistes ou macronistes qui vont avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils avaient voté pour ces candidats en 2017 ? Ce sont d'abord des personnes qui eux-mêmes vivent des expériences de racialisation qui sont victimes du racisme structurel avec le fait qu'une partie des classes supérieures issues d'une migration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne va être convaincue par le vote Macron alors qu'ils étaient sur un vote Mélenchon en 2017. Et évidemment, vous retrouvez ces profils de jeunes issus des groupes populaires qui connaissent une expérience de précarité CDD, la difficulté de trouver un emploi qui correspond à leurs aspirations et qui vont se capter et être captés et avoir et définir un soutien extrêmement fort pour Jean-Luc Mélenchon. Je dis ça, j'insiste sur cette catégorie, pourquoi ? Parce que souvent les militants de gauche considèrent que l'expérience de précarité est une expérience déstructurante politiquement parce qu'on ne peut pas s'organiser syndicalement, parce qu'on vit dans la crainte du lendemain, etc. En fait, les études montrent à l'échelle européenne que notamment lorsqu'on est jeune, notamment quand on possède un diplôme minimal sur le marché du travail, à faire valoir sur le marché du travail, on s'aperçoit qu'il y a un survote de ces catégories populaires pour la gauche, c'est-à-dire de ces catégories précaires pour la gauche, c'est-à-dire que l'expérience de la précarité en CDD, l'expérience de la précarité en intérim peut créer des canaux de politisation pour la gauche tout simplement parce que ça crée aussi des demandes sociales, des demandes de couverture chômage, des demandes de maîtrise de soi en termes de carrière professionnelle. Alors, les étudiants, je me sens beaucoup sur ceux qui sont postés sur le marché du travail, mais les étudiants ont massivement voté pour JLM, mais je pourrais faire après une précision par filière si vous voulez au moment des questions. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas, je vais peut-être essayer de conclure parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup trop, mais pour laisser le temps à Jean d'intervenir, je voudrais simplement, non pas juste pour continuer ce propos, donc insister sur cette idée qu'il n'y a pas, il y a des questions sur 2022, mais il n'y a pas de big bang, il y a en quelque sorte l'approfondissement de toute une série de tendances qui avaient été déjà repérées en 2017, ce n'est pas pour dire qu'à l'intérieur du bouquin on avait tout vu, je rappelle votre populaire aux édictions du croquant, si vous voulez l'acheter, il est disponible, mais c'est simplement pour dire que d'un point de vue politique et d'un point de vue social, les conglomérats électoraux, ce que l'on rassemble à l'intérieur des conglomérats électoraux, ça bouge très lentement, ça bouge très lentement, l'électorat de Mélenchon en 2017, c'est un électorat qui augmente par des gens du vote Hollande, donc des gens qui sont entre guillemets qui appartiennent ou qui dans leur tête appartiennent à la gauche, donc, et en 2022, comment est-ce qu'il augmente ? Il augmente par l'absorption du vote amont et l'absorption marginale d'une partie des lecteurs Macron, comme je l'ai dit. Donc, vous avez ça, plus des phénomènes de remobilisation de groupes qui sont assez loin de l'échec politique, des abstentionnistes, mais qui idéologiquement se considèrent comme étant en proximité avec l'électorat Mélenchon qui s'étaient mobilisées en 2017. Je dis ça parce que souvent, lorsqu'on ouvre les cartes, là, je fais une transition vers Jean, souvent, lorsqu'on ouvre les cartes, on se dit qu'il faut partir à la conquête. Évidemment, on est désespéré des résultats obtenus dans le Grand Est, désespéré d'un certain nombre de zones géographiques ou de milieux sociaux qu'on imagine devoir convaincre immédiatement. je pense que c'est une mauvaise manière de se poser la question d'un point de vue stratégique. Comme je le redis, les mobilisations électorales, elles se font de proche en proche, elles se déplacent lentement, donc il faut d'abord entre guillemets se fixer comme tâche d'essayer de convaincre ceux qui sont près de nous et qui ne sont pas mobilisés. Et là, de ce point de vue-là, il y a un enjeu sur l'abstention qui est crucial. Trois enjeux et je terminerai là-dessus très rapidement. c'est victime du racisme structurel. Elles votent très massivement pour Jean-Luc Mélenchon, mais votent-elles de façon structurelle, de façon continue ? Non. Et on l'a vu au moment de la NUPES, leur désengagement du jeu électoral pose un problème qui est massif. Ces jeunes précaires issus des groupes populaires qui ont vu dans JLM un espoir. Votent-elles de façon continue ? Non. Donc, il y a un enjeu à dépasser la question électorale puisque là, ce n'est plus la question immédiate pour poser la question du lien politique de long terme avec ces populations qui ont été mobilisées, y compris pour après, à terme, retrouver des formes de soutien électoral. Et il y a un troisième socle dont on ne parle pas mais par mauvaise conscience de gauche, c'est ce salariat qualifié, c'est prof. L'électorat JLM, chez les gens qui ont plus le bac, chez les gens qui ont bac plus 3 et plus, c'est systématiquement le moins bien payé. Systématiquement. Alors certes, ils ont bac plus 5, certes, ils ont bac plus 3, certes, ils ont bac, mais c'est moins bien payé que l'électorat de Marine Le Pen, si j'en crois les chiffres de Luc Rouban. Il est moins bien payé qu'évidemment que l'électorat de Macron. Je ne vous parle pas de l'électorat de Zemmour qui, lui, est très bien payé. Donc, cette question de la mobilisation du salariat qualifié qui peut voter plus, mais la question de son association est absolument décisive. Voilà. Je m'arrête là pour passer la parole à Jean. J'espère que je n'ai pas trop consommé de temps et ensuite, on prendra une série de questions. Non, tu ne t'inquiètes pas, tu es dans le monde timing. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais passer au basculement d'écran. Il y a plusieurs moments, Yann, où je ne t'entendais plus, où ça laguait pas mal. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si c'est également le cas au moment où je parle. Normalement, j'ai lancé le truc que vous devez voir à l'écran. Donc, je me suis présenté tout à l'heure pour en dire un petit peu plus sur mon travail, ce qui me permet aussi de dire d'où je parle. Ça fait maintenant presque 20 ans que j'ai commencé à faire de la recherche en géographie électorale. C'est la fameuse élection présidentielle de 2002 qui m'a convaincu de faire ce qu'on appelle alors la maîtrise là-dessus. J'ai en fait suivi une thèse qui s'appelait le pavillon et l'isoloir à la fin des années 2000 et qui proposait une géographie sociale et électorale des espaces périrubains français dans ces mondes justement pavillonnaires à 30, 40 kilomètres autour des grandes villes et où on avait observé déjà à l'époque une montée importante de l'extrême droite. Et puis plus récemment en début d'année au mois de mars j'ai fait paraître c'est à mon tour de faire de la promo mais c'est très complet un vote populaire du collectif focal que Yann a évoqué tout à l'heure. J'ai publié ce bouquin qui s'appelle L'illusion du vote bobo et dont le sous-titre dit peut-être plus clairement le contenu qui s'appelle Configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises. Est-ce que ça marche ? Je vois quelqu'un du comité qui s'approche. Ça marche au niveau son ? Vous m'entendez bien ? Très bien. Super. Ce bouquin-là j'ai la prétention de penser que ces résultats ne sont pas périmés par l'élection présidentielle qui vient de se dérouler et je vous invite à le regarder pour celles et ceux qui s'intéressent aux dynamiques électorales et puis pour regarder un petit peu mes travaux il y a un compte Twitter ici dont j'ai mis un exemple et sur la page web de mon université il y a beaucoup de mes travaux qui sont en libre accès parce que c'est important. Alors pourquoi est-ce qu'un géographe s'intéresse aux questions électorales ? Parce qu'il y a une petite musique qui monte depuis une vingtaine d'années autour de ce qui s'appelle aujourd'hui la France périphérique et c'est une partie de la controverse une catégorie d'analyse qui a été forgée par l'essayiste Christophe Guilly que je me suis attaché avec d'autres collègues sociologues, politiques à déconstruire et puis en fait il y a toute une petite musique qui consiste en fait à essentialiser les catégories géographiques les villes-centres ce serait des bobos qui votent à gauche ou pour les verts dans les pavillons et les champs ce serait Marine Le Pen et les banlieues ce serait autre chose etc. Et moi comme géographe ce à quoi je vais vous inviter c'est évidemment à regarder des cartes mais aussi à vous en méfier et à prendre vos distances par rapport à toute une série d'essentialisations des catégories géographiques la géographie elle a un intérêt évidemment pour penser la dimension spatiale on pourrait dire des structures sociales penser les classes sociales de manière localisée parce qu'elles ne fonctionnent pas pareil partout et donc c'est évidemment des raisonnements géographiques que je vais vous inviter mais d'abord aussi à vous méfier à prendre vos distances sur un certain nombre de caricatures ou de raccourcis ou d'essentialisations qui s'appuient sur des morceaux d'espaces géographiques des morceaux de la structure sociale et des types de votes alors attaquons avec la géographie d'abord je vais vous présenter un propos qui est à deux grandes échelles géographiques ça va structurer mon propos on va voir aussi que je vais insister pas mal sur le fait que quand on change d'échelle d'analyse ou de maille d'analyse c'est pas forcément exactement les mêmes choses qui apparaissent et ça aussi c'est une leçon importante des géographes la capacité à changer d'échelle du regard pour comprendre les choses et puis à toujours interroger douter qu'est-ce que produise tel choix méthodologique qu'est-ce que produise le choix de tel ou tel maillage est-ce qu'on va regarder les départements les cantons les communes les bureaux de vote parce que ce sont parfois des choses différentes qui ressortent alors voilà une première carte qui est réalisée à l'échelle de la France je m'excuse d'abord parce qu'il manque l'outre-mer et que c'est mal c'est un fond de carte provisoire mais n'oublions pas nos camarades ultramarins c'est une carte qui est réalisée dans la maille de ce qu'on appelle les pseudo-cantons de l'INSEE donc c'est quelque chose qui ressemble à peu près à la maille du canton mais qui est un petit peu plus fin et qui permet d'avoir des effets de texture intéressants sans non plus apporter trop de bruit statistique comme on l'a à l'échelle des communes la première chose qu'on peut dire ici c'est que la géographie du vote Mélenchon en 2022 je vais parler un peu en complément de ce qu'elle y a des dynamiques temporelles ensuite cette géographie électorale du vote pour Mélenchon en 2022 elle obéit à deux grands types de clivages comme toutes les géographies électorales des candidats on a une combinaison entre eux des grandes configurations régionales d'un côté alors pour Mélenchon les grandes configurations régionales ça donne une large France de la façade atlantique incluant la Bretagne où son vote est structurellement plus élevé qu'ailleurs on le voit bien dans les différents départements bretons on le voit aussi dans un très large car sud-ouest qui est historiquement une zone d'implantation de la gauche qui est forte et puis on a enfin une espèce de dark un peu rétro-littoral c'est-à-dire à l'arrière peut-être à 50 ou 80 kilomètres du littoral météanéen qui court en gros je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris quand je le bouge non pas trop mais vous connaissez bien votre géographie donc un arc rétro-littoral dans la zone méditerranéenne qui va en gros de l'Ariège jusqu'aux Alpes d'Haute-Provence en passant par l'Ardèche la Drôme d'ailleurs il y a un petit effet Valence vous avez vu que vous êtes bien installé dans un bastion du vote Mélenchon donc le vote Mélenchon c'est à la fois et d'abord on voit aussi qu'il n'est pas que métropolitain d'emblée on voit qu'il y a un certain nombre de mondes ruraux qui sont ancrés dans des configurations régionales particulières où le vote Mélenchon est structurellement plus élevé qu'ailleurs donc on a une combinaison entre deux grands types d'organisation de l'espace électoral de Mélenchon une configuration régionale et puis en même temps si j'ose dire les votes pour Mélenchon sont plus élevés à mesure qu'on s'approche du cœur des grandes métropoles françaises et en particulier des métropoles les plus dynamiques on le voit bien notamment dans la France de l'Ouest où ça se combine avec l'implantation régionale autour de Caen de Rennes de Nantes d'Angers de Bordeaux de Montpellier de Lyon donc combinaison entre une implantation régionale et puis une implantation dans le gradient urbain rural je précise aussi je vais y revenir après que toutes les cartes que je vous présente ce sont des cartes qui sont réalisées sur le pourcentage des inscrits et pas sur le pourcentage des exprimés comme on est habitué à le voir en gros moi je défends l'idée avec d'autres parce qu'on voit que quand on réfléchit aux catégories d'analyse ça a des effets sur les cartes qu'on présente ou sur les résultats ce que je vous montrerai ensuite en gros si on faisait vraiment de la science politique politologique on peut quand même dire un peu cathodique pour dire un peu bêtement mais qui a gagné moi je pense que c'est logique de travailler sur les exprimés par contre si on veut réfléchir en termes de géographie ou de sociologie électorale il vaut mieux je pense raisonner sur les inscrits surtout quand on va procéder ensuite à des croisements statistiques avec des catégories des indicateurs sociaux du recensement de la population de l'INSEE qui nous permettent de dire tiens est-ce que dans ce canton-là il y a plutôt des cadres des ouvriers des jeunes des moins jeunes etc donc carte faite sur les inscrits donc en 2022 en synchronique en photographie une géographie qui s'inscrit comme l'a bien dit Anne dans l'approfondissement d'une des géographies antérieures on le verra tout à l'heure alors il y a aussi un débat une fois qu'on a fait la photographie sur qu'est-ce qui a bougé en fait dans cette géographie et dans ce débat-là il y a un certain nombre de contributions j'ai pris ici un tweet du début de semaine qui a regardé quels sont alors ici c'est à l'échelle des départements quels sont les départements qui depuis le milieu des années 90 votent de plus en plus à gauche ceux qui votent de plus en plus à droite ceux qui sont dans la moyenne donc chaque ligne ici de la petite animation de la petite data vise chaque ligne c'est un département et on peut suivre sa trajectoire de haut en bas de 95 jusqu'à 2022 et puis plus l'épaisseur de la courbe est importante Jean est-ce que tu m'entends ? Jean je suis désolé mais en fait quand tu défiles on ne voit pas le truc défiler bon on ne voit pas de toute façon je disais pour une partie de la salle on voit ce que tu projettes pour l'autre c'est difficile mais là on ne voit pas défiler les lignes dont tu parles on ne les voit pas défiler donc ça c'était pour la géographie du vote Mélenchon en 2022 organisé par à la fois d'une configuration régionale une large France-Atlantique et puis aussi un vote d'autant plus élevé quand on s'approche des centres des grandes métropoles maintenant qu'est-ce qui se passe quand on essaie de prendre un peu de profondeur historique comme tu l'as fait Yann tout à l'heure donc ici là je change j'ai affiché un tweet d'une tweeteuse qui a essayé de comprendre comment évoluer la trajectoire des départements français donc ici chaque petite courbe rouge ou bleu est un département et on voit sa trajectoire est-ce qu'un département est ancré de plus en plus à gauche ou de plus en plus à droite depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui plus une courbe est épaisse plus on a affaire à un département peuplé et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit notamment c'est que ici je rechange de diapo mais que le symbole de la concentration des départements où les voies de gauche se concentrent de manière croissante ce sont bien des départements urbains et notamment des départements urbains de l'île de France à commencer par la Seine-Saint-Denis dont la polarisation électorale vers la gauche ici se révèle vraiment spectaculaire sur cette petite data-vise et d'ailleurs plus largement les huit départements qui ont voté le plus à gauche que le reste du pays sont des départements de l'île de France c'était classique pour certains de ces départements ça l'est moins pour d'autres et puis ce qu'observe aussi cette collègue c'est que plus largement la plupart des départements qui basculent vers la gauche sont des départements au sein desquels on trouve une grande métropole par exemple la Loire-Atlantique pour Nantes la Gironde pour Bordeaux l'Hérault pour Montpellier du coup j'ai essayé de faire une carte pour présenter le taux d'évolution du vote en faveur de Mélenchon entre 2017 et 2022 donc là on est toujours à l'échelle des pseudo-cantons de l'INSEE plus la teinte du canton est vers le bleu vous la voyez à peu près parce qu'il n'y a pas les stores mais je suis sûr que vous comprenez l'idée plus un canton est bleu plus le vote Mélenchon a baissé entre 2017 et 2022 plus il va vers le rouge plus on a une augmentation forte du vote pour Mélenchon alors pour essayer d'aller d'explorer ou de questionner ce qui était évoqué dans ce tweet par département j'ai d'abord essayé de calculer quelques chiffres clés que vous voyez dans la partie le coin inférieur gauche de l'écran d'abord entre 2017 et 2022 donc le score sur les suffrages exprimés de JLM est passé de 19,5 en gros à 22 mais comme dans le même temps l'abstention a augmenté donc la mobilisation électorale a baissé si on regarde sur les inscrits son score il passe en gros de 15 à 16% uniquement sur les inscrits donc on voit qu'il n'y a plus qu'un point d'écart et ça c'est lié à des phénomènes d'abstention différentielle et puis alors même si vous n'êtes pas toutes et tous féru de statistiques quand on calcule le minimum le maximum donc quel est le canton où le score est minimum quel est le canton où le score est maximum la moyenne et ce qu'on appelle l'écart type on va dire l'écart moyen à la moyenne pour simplifier on s'aperçoit que le vote Mélenchon est un vote qui se polarise en quelque sorte c'est-à-dire qu'il variait entre en gros 3 et 35 dans les cantons en 2017 il varie aujourd'hui entre 4 et 45 et l'écart type passe de 4 à 5 ça veut dire qu'en fait il est devenu beaucoup plus fort dans les endroits où il était déjà fort et il a tendance à devenir un peu plus faible dans les espaces où il était faible alors ça ensuite ça renvoie je suis là pour faire un certain nombre de constats ça renvoie à des enjeux stratégiques pour autant quand on regarde la carte ici du vote juste en 2022 il faut faire attention aux cartes c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à regarder les points hauts donc les points les plus rouges ici où les scores sont les plus élevés pour autant c'est pas non plus complètement le désert dans les zones les plus claires ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vote pour Jean-Luc Mélenchon ça veut dire qu'il y a moins de monde mais il y en a quand même et ça ça dessine aussi des défis pour la suite alors pour faire de la géographie sociale comme j'essaye de le faire il ne faut pas se contenter de regarder des cartes il faut essayer de les articuler en se donnant avec d'autres types de données en essayant de se dire enfin à quel type d'espaces sociaux ça renvoie quels sont les mondes sociaux quels sont les profils sociaux des habitants qui vivent dans ces différents espaces donc pour ça alors vous allez voir des chiffres c'est écrit en tout petit mais vous allez être obligés de me faire confiance j'ai fait des croisements statistiques entre la géographie du vote pour Mélenchon d'un côté et puis toute une série ou une batterie d'indicateurs sociaux les différentes tranches d'âge les différents niveaux de revenus les différentes catégories socio-professionnelles pour essayer de dessiner dans les cantons où Jean-Luc Mélenchon est fort quels sont les groupes sociaux qu'on retrouve le plus souvent alors ici donc c'est dans la zone le vote Mélenchon c'est dans la zone qui est encadrée en rouge on retrouve des choses qu'a évoquées Yann et qu'on retrouverait avec d'autres types de données d'autres types de sources empiriques on a tendanciellement donc les valeurs qui sont présentées ici je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'on appelle un coefficient de corrélation ça veut dire qu'en gros plus il est élevé et proche de 1 plus il y a une relation positive entre la présence par exemple des ouvriers mettons une catégorie et le vote pour JLM donc de quoi est-ce qu'on s'aperçoit c'est que le vote Mélenchon en 2022 il est d'autant plus fort qu'on retrouve dans la population des cantons des habitants entre 15 et 30 ans ou entre 30 et 45 ans donc plutôt des jeunes adultes dont on a vu aussi qu'ils étaient une population importante en termes de niveau de diplôme ou de structure scolaire le vote Mélenchon augmente quand augmente aussi la présence des diplômés de titres universitaires à bac plus 3, 4 ou à bac plus 2 et à bac plus 5 le vote pour Mélenchon d'un point de vue sociodémographique augmente beaucoup quand augmente la proportion d'immigrés donc de Français issus de l'immigration dans la population française quand augmente la proportion de locataires HLM voire secondairement de locataires du parc privé et des habitants qui vivent dans leur logement depuis une dizaine d'années depuis un peu moins de 10 ans donc des groupes assez jeunes et donc assez mobiles aussi et ça ce que ça dessine en fait c'est une géographie des cantons les plus urbains présence de populations jeunes diplômées avec beaucoup plus de locataires que de propriétaires mais un peu comme le disait Yann tout à l'heure en partant de son introduction que j'ai trouvée intéressante c'est vrai qu'il y a une sorte parfois de déception entre guillemets quand on essaye de trouver les bases sociales du vote pour JLM parce que c'est une coalition électorale ou une configuration qui est assez interclassiste qui mélange des groupes différents et donc c'est pour ça qu'aussi à travers leur géographie parfois les indicateurs sont un peu décevants dans les relations statistiques mais c'est là que la géographie amène aussi à d'autres types de raisonnements c'est qu'en fait cette moyennisation ou cette première analyse nationale elle masque des choses qui sont très différentes d'une région à l'autre d'une configuration régionale à l'autre et c'est ce que je voudrais vous montrer avec cette analyse encore une fois je vais passer rapidement mais c'est l'intérêt de recalculer ces relations statistiques de les respécifier selon les grandes régions donc à gauche ici on a par exemple le vote pour Mélenchon France entière et puis j'ai recalculé ensuite le vote Mélenchon pour les cantons d'Île-de-France les cantons des Pays-de-la-Loire des Hauts-de-France de la Bretagne de l'Auvergne de PACA etc. et là ce qu'on s'aperçoit c'est qu'en fait si les relations statistiques sont un peu décevantes ou parfois faibles c'est aussi qu'elles s'annulent entre elles entre des configurations régionales où c'est plutôt tel groupe qui vote pour Mélenchon alors que dans d'autres régions c'est plutôt tel type d'espace et donc quand on plonge dans la complexité des histoires politiques régionales des histoires aussi qui sont des histoires économiques des histoires de peuplement des histoires démographiques aussi dans le rapport à l'immigration on s'aperçoit qu'on a des choses très différentes qui peuvent apparaître par exemple en Île-de-France les relations où les cantons sont complètement urbanisés et qu'il y a une région qui est polarisée par de fortes inégalités on s'aperçoit que là plus les classes populaires sont nombreuses notamment les groupes ouvriers ici donc c'est la nomenclature ici qui est à gauche alors vous ne voyez pas forcément mais j'ai essayé de travailler c'est de manière un peu originale en utilisant la catégorie socioprofessionnelle détaillée pas seulement cadre, employé, ouvrier mais d'avoir accès à la nomenclature des PSS en 42 postes qui permet d'avoir en gros 5 sous-groupes dans les ouvriers 5 sous-groupes dans les employés dans les cadres dans les professions intermédiaires et là on a beaucoup plus de finesse sociologique on a plutôt des fractions de classes qui apparaissent et là les relations statistiques augmentent aussi donc quand on a des outils fins pour comprendre la structure sociale française et qu'en plus on respécifie les relations statistiques dans la complexité des espaces régionaux leur profondeur historique là il y a des choses plus importantes et plus intenses qui apparaissent dans les relations statistiques donc c'est un vrai enseignement pour moi de la géographie c'est pas seulement regarder la carte c'est aussi penser les échelles penser les combinaisons qui varient selon les contextes ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important donc on voit par exemple qu'en Ile-de-France plus on a affaire à des personnels de services directs aux particuliers des employés de commerce des ouvriers qualifiés de type partisanale des chauffeurs des ouvriers non qualifiés qui sont d'ailleurs en Ile-de-France eux-mêmes souvent issus de l'immigration en même temps d'une perspective intersectionnelle on pourrait dire et bien plus on a de vote pour Mélenchon alors que dans plein d'autres régions comme par exemple les Pays-de-Loire pour moi qui suis à Nantes ce sont plutôt dans les cantons qui comptent le plus de cadres ou de professions intermédiaires notamment les professions intermédiaires liées à la main gauche de l'État comme dirait Bourdieu c'est une expression que Yann a utilisée c'est-à-dire par exemple les professions intermédiaires de la santé et du travail social les professeurs des écoles l'institut réassiné etc. là plus on a de vote pour Mélenchon en PACA ça peut être encore différent les relations sont moins claires bref il faut changer les respécifier les relations entre la géographie du vote Mélenchon et la structure sociale en les réencastrant en les repensant dans leurs espaces régionaux et puis enfin il faut changer d'échelle donc là je vous ai présenté des choses dans le cadre de l'analyse nationale mais j'ai aussi travaillé c'était l'originalité de mon bouquin l'illusion du vote Bobo là sur une base de données originale qui comprend les 5000 bureaux de vote de la plupart d'une trentaine de villes françaises qui sont les villes les plus grandes et donc j'ai récemment travaillé à actualiser les résultats électoraux enfin les résultats du bouquin qui était paru donc en mars évidemment avant les élections qui portait sur l'analyse de 2007 et des scrutants intérieurs en me demandant qu'est-ce que ça donne en 2002 donc on est ici j'ai pris les villes les plus grandes mais on voit ici qu'à Paris par exemple on retrouve le clivage est-ouest qui est très puissant avec un croissant du vote Mélenchon qui va du nord du 18ème jusqu'au sud de Paris en passant par les arrondissements gentrifiés des années 80 90 dans le 10ème dans le 11ème donc un vote dans le Paris historiquement ancré à gauche à Marseille on retrouve aussi deux types de quartiers comme finalement dans les autres villes ça va être le cas à Lyon à Toulouse et à Nantes sur lesquelles on s'attardera en fait on voit que la coalition électorale de Jean-Luc Mélenchon on a deux pôles qui apparaissent fortement quand on arrive à changer d'échelle d'analyse et qu'on regarde comment ça se passe au niveau intra-urbain c'est un les quartiers qu'on appelle gentrifiés c'est-à-dire qui sont aujourd'hui des quartiers rajeunis et marqués par une arrivée croissante de classes moyennes supérieures et supérieures alors que ce sont initialement des quartiers populaires la circo de Mélenchon par exemple en est une bonne incarnation ici à Marseille on retrouve par exemple les pentes de la Croix-Rousse à Lyon qui est un quartier gentrifié l'île de Nantes à Nantes et certains secteurs autour de Chantenay et puis on retrouve une gauche plus urbaine jeune diplômée avec plutôt des positions de classe moyenne supérieure on va dire sans qu'on soit non plus dans les beaux quartiers des classes supérieures façon Pinson-Charlot où là ça vote à droite donc le premier pôle c'est cette gauche urbaine jeune diplômée dans des quartiers de centre-ville souvent gentrifiés et puis le deuxième pôle ce sont les quartiers populaires de grands ensembles qu'on retrouve ici dans les fameux quartiers nord de Marseille qu'on retrouve au Mirail ou à la Rênerie à Toulouse qu'on retrouve dans les rares espaces de quartiers populaires dans certaines vallées niçoises ici la carte éclair donc l'échelle du bureau de vote fait apparaître ça le poids de ces deux deux groupes forts des jeunes notamment souvent issus de l'immigration des moins jeunes issus de l'immigration qui vivent dans des logements des quartiers de grands ensembles souvent dans des quartiers HLM et qui sont pour beaucoup des classes populaires et notamment le bas des classes populaires à l'exempleur qui est non qualifié l'équivalent contemporain des manœuvres on pourrait dire mais dans une société de services alors j'ai bientôt fini je voudrais juste prendre le temps de m'attarder sur un cas que je connais le mieux et de vous proposer de raisonner à partir du cas Nantais parce que j'aurais pu recalculer encore des corrélations statistiques sur ces 35 villes mais exactement comme on le fait à l'échelle de la France en fait comme ça se passe pas exactement pareil en termes d'alignements électoraux des groupes d'une ville à l'autre c'est intéressant de se plonger sur un contexte et de raisonner à partir de celui-là et je vais le faire à partir du cas Nantais raisonner donc à partir du cas Nantais une première carte pour vous convaincre de l'importance de réfléchir en matière d'analyse mais aussi de stratégie qui se déploie à partir de cette analyse sur la différence entre la géographie qu'on établit toujours sur le vote JLM quand on calcule les pourcentages sur les exprimés ou quand on calcule les pourcentages sur les inscrits à gauche ici vous avez donc la ville de Nantes et vous avez une carte du vote Mélenchon sur les suffrages exprimés donc on y retrouve très nettement les deux types de quartiers qui renvoient à deux piliers de la coalition électorale au milieu on a l'île de Nantes et ces secteurs gentritiers de Chantenay et d'Oulon qui apparaissent très clairement avec des votes pour JLM qui sont très élevés on dépasse la dernière classe la plus rouge et on est entre 45 et 55% des exprimés mais aussi à Nantes Nord ou plus à l'ouest des quartiers populaires de Grand Ensemble qui apparaissent là encore quand on raisonne sur les exprimés très nettement et à droite j'ai fait la même carte sur la même ville dans les mêmes bureaux de vote c'est toujours le vote pour Jean-Luc Mélenchon mais sur les inscrits et comme l'abstention est beaucoup plus forte dans les quartiers populaires de Grand Ensemble le seul pôle qui apparaît le seul pays de la coalition qui apparaît plus fortement si on raisonne sur les inscrits ce sont ces quartiers centraux gentrifiés avec une gauche plus urbaine les deux sont aussi urbaines mais plus jeunes en tout cas et surtout mieux situés dans les stratifications scolaires et dans la hiérarchie sociale ou socioprofessionnelle donc c'est important de réfléchir par rapport aux inscrits parce que c'est aussi réfléchir aux réservoirs stratégiques que représentent les abstentionnistes s'ils participaient plus or il y a à aller conquérir des abstentionnistes notamment parce qu'ils sont proches sociologiquement de toute une partie des gens qui ont voté pour Mélenchon et donc pour 2027 il y a une stratégie à mon avis importante mais ça c'est politique qui appartiendra de la redresser c'est aller mobiliser les abstentionnistes alors les solutions on verra plus tard alors j'ai aussi essayé de passer un peu le périph c'est-à-dire de raisonner à l'échelle de Nantes-Métropole pour les dernières choses que je vais vous montrer parce que ça permet d'englober toute une série d'une vingtaine de communes il y en a 24 autour de Nantes donc on retrouve Nantes que vous aviez tout à l'heure et puis une vingtaine de communes qui sont largement des communes pavillonnaires ces communes pavillonnaires ce sont celles qui ont été aussi le support le lieu de l'accession à la propriété de toute une partie du bas des classes moyennes ou du haut des classes populaires des fractions solvables des classes populaires des petits moyens il y a un certain nombre de collègues en sciences sociales et donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe donc on voit que le vote Mélenchon il a d'en entre la structure qu'il avait mais on voit aussi que notamment dans toute la façade ouest de l'agglomération qui correspond en gros à la partie aval de la Loire qui va se jeter ensuite plus loin à Saint-Lazaire dans la mer dans tous ces espaces qui sont historiquement des espaces industriels et ouvriers on retrouve des votes Mélenchon plus élevés qu'ailleurs on a juste à l'ouest de Nantes la commune de Saint-Herblain qui est la commune historique prise par Jean-Marc Ayrault au début des années 80 avant qu'il devienne maire de Nantes on a au sud de Nantes la commune de Reusé qui fait environ 50 000 habitants qui est aussi un bastion de la gauche locale donc on voit que en résonnant aussi sur un espace plus large on voit qu'il y a des soutiens populaires pour Mélenchon dans certaines fractions de l'espace populaire donc c'est pas non plus le désert en dehors des grandes villes ça c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister quand on a des espaces populaires urbains ou des communes périurbaines populaires on peut trouver notamment proche des grandes villes des espaces où la gauche recueille des scores importants donc c'est pas le désert et à cette échelle-là je vais essayer de vous montrer pour finir quelques-unes des relations statistiques qui me semblent les plus intéressantes à la fois en termes de constats et puis pour dessiner une stratégie et puis je m'arrêterai là parce que ça va bientôt faire 25 minutes que je parle d'abord j'ai croisé un peu pour d'ailleurs on s'est pas concerté avec Yann mais comme souvent on est assez complémentaires j'ai d'abord calculé des corrélations statistiques entre la géographie des votes pour Mélenchon en 2022 et la géographie des votes pour d'autres types de candidats à la présidentielle de 2017 et à celle de 2012 alors donc ici on a plus on tend vers 1 plus on a des relations statistiques fortes alors Mélenchon 2022 si on regarde en 2017 c'est d'abord avec Mélenchon en 2017 qu'il est le plus lié statistiquement 0,78 c'est un coefficient très fort qui tend vers 1 donc sans surprise et ça montre ça par rapport à ce que dit Yann que le vote de 2022 c'est bien la consolidation et l'approfondissement de la dynamique électorale d'ailleurs d'ailleurs on voit qu'il est corrélé donc à 0,78 avec Mélenchon en 2017 et seulement 0,56 à Mélenchon en 2012 ce qui montre bien que c'est l'approfondissement mais aussi la diversification progressive et en fait on l'assiste là à la construction progressive d'une coalition électorale si on regarde encore en 2010 de 2022 Mélenchon en 2022 c'est aussi assez fortement lié au vote pour Hamon 0,70 et ici 0,69 c'est fort donc ça montre qu'en fait en 2022 Mélenchon a capitalisé sur les quartiers où on avait le plus voté pour Hamon en 2017 s'imposant comme le principal candidat de gauche mais aussi on le voit à 0,32 sur Philippe Poutou en 2009 on sait qu'il y a aussi beaucoup de camarades proches du NPA qui ont finalement voté pour Mélenchon et puis aussi c'est ça qui est intéressant sur les quartiers où l'abstention était forte en 2017 et notamment les quartiers populaires de grands ensembles donc ça c'est intéressant et puis si on remonte à une dizaine d'années avant Mélenchon en 2022 c'est très lié statistiquement évidemment à Mélenchon en 2012 mais presque autant au score d'Eva Jolie en 2012 c'est-à-dire les quartiers qui votent le plus pour l'ELV et assez largement on vote pour François Hollande ce qui montre que là aussi ce sont des élargissements successifs et que JLM s'est imposé comme le candidat de gauche central en 2022 enfin pour finir parce que j'ai promis de m'arrêter j'ai essayé toujours en raisonnant à partir du cas Nanté de faire quelques corrélations avec la structure sociale et de penser un peu entre eux et nous c'est-à-dire de regarder non seulement les corrélations avec la structure sociale pour le vote Mélenchon mais aussi pour les autres pôles de l'espace électoral c'est-à-dire le camp de Macron et le camp de Le Pen auxquels j'ai ajouté l'abstention parce qu'il ne faut pas l'oublier ce quatrième pôle de l'espace électoral parce que c'est un réservoir de plusieurs millions de personnes environ 12 millions quand on regarde et c'est là que l'échelle des bureaux de vote est intéressante parce qu'en termes de travail interprétatif comme le périmètre est le plus resserré c'est là qu'on peut faire le moins d'erreurs dans le travail d'interprétation rappelez-vous ces corrélations statistiques il y a toute une série de débats dans le champ de l'analyse électorale on peut dire que c'est dans les quartiers où il y a le plus par exemple de 25-39 ans qu'il y a le plus de vote Mélenchon mais dans ces quartiers-là il y a aussi d'autres gens donc voilà sur le travail d'interprétation il faut être prudent on remesure ici ce qu'on avait observé tout à l'heure le vote pour Mélenchon là où il est le plus fort c'est là où on trouve d'abord des 25-39 ans et éventuellement des 18-24 qui sont aussi des étudiants ce qu'on retrouve un peu ailleurs alors que Macron est fort Le Pen est fort plutôt chez les 40-64 ans et Macron est au max chez les retraités dans les autres pôles au niveau de la structure par niveau de diplôme là les corrélations elles sont plutôt autour de zéro donc rien de très net chez Mélenchon et ça en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne ça veut dire que Mélenchon en fait c'est assez moyenisé ces chiffres-là parce que Mélenchon on a vu qu'il était fort à la fois dans les quartiers où il y a des jeunes très diplômés mais aussi dans les quartiers où on trouve beaucoup de populations immigrées qui sont en bas des positions socio-professionnelles donc c'est pour ça qu'on ne voit rien de très net mais en fait c'est l'effet de ces deux pôles de la coalition qui masque les relations statistiques ici alors que le côté de Le Pen c'est très fort 0,82 autour des diplômés de CAP ou de BAC en fait le haut des classes POP les classes POP stabilisées et notamment les classes POP qui ont accédé à la propriété et notamment en périurbain et ça c'est un des enjeux importants de la suite alors que l'abstention elle est au max chez évidemment dans les espaces où on retrouve le plus de gens qui ont quasiment peu de diplômes ou uniquement le BEPC quand on regarde sur des catégories socioprofessionnelles plus fines là encore une fois on mesure tout l'intérêt qu'il y a à éclater à sortir de la nomenclature socioprofessionnelle la plus routinisée encore faut-il avoir accès aux données c'est compliqué on voit Le Pen elle est forte avant tout dans le bas des classes moyennes des techniciens contremaît agents de maîtrise et dans les classes POP chez les ouvriers qualifiés c'est ce qu'on voit ici Macron il est fort chez les indépendants et surtout chez les cadres administratifs et commerciaux des entreprises les cadres administratifs et commerciaux des entreprises ici qui est la CS37 qui est la plus supérieure de la CS cadre c'est les cadres du secteur privé Mélenchon il est fort dans plusieurs endroits et c'est là qu'on mesure le côté interclassiste de la coalition Mélenchon il est fort dans les quartiers où on trouve des profs et des professions de l'information des arts et du spectacle 34 et 35 mais aussi dans les classes moyennes qui sont liées à la main gauche de l'État les profs des écoles les travailleurs sociaux la santé mais aussi dans certains quartiers où on a des employés du secteur privé des ouvriers plutôt peu qualifiés là où du côté des ouvriers qualifiés on est plutôt chez Marine Le Pen enfin l'abtention elle est maximale à mesure qu'on est rapproche du bas de la stratification sociale d'abord chez les ouvriers peu qualifiés puis chez les ouvriers qualifiés etc et donc on voit bien que dans la capacité dans la stratégie qui était dessinée par Yann de la stratégie de consolidation puis coagulation chez des groupes sociaux qui sont voisins on voit bien qu'il y a un réservoir énorme à aller chercher du côté des abstentionnistes parce qu'ils partagent nombre de propriétés sociales avec des habitants qui sont déjà présents dans la coalition électorale voilà ce que je voulais vous dire désolé j'étais un peu long vous dire aussi qu'avec un certain de collègues qui d'ailleurs sont aux Amphi pour une partie d'entre eux Tristan Haute qui parlera d'abstention Fabien Dezage et puis Emmanuel Bélanger dans la revue qui s'appelle Métropolitique qui est une revue en ligne on coordonne un dossier donc toute une série d'articles qui sont accessibles à un lectorat varié pas seulement universitaire et qui entendent essayer de tirer les leçons de l'élection de 2022 en pensant par la dimension spatiale et voilà j'espère vous avoir convaincu et je m'excuse encore une fois de ne pas être avec vous et désolé pour ceux qui n'ont pas bien vu les diapos merci alors évidemment c'était absolument passionnant il nous reste un petit quart d'heure on nous a averti qu'à 15h on nous virait littéralement on n'avait pas le choix on serait viré donc on nous reste un quart d'heure on va prendre une série de questions un homme et une femme en alternance alors si ça te dérange je vous remercie beaucoup en premier on aura le temps de faire que un tour de questions allez-y et ensuite voilà quelques bonjour merci pour vos interventions alors j'ai une question finalement j'ai l'impression que la géographie c'est très souvent finalement derrière les variables sociologiques qui vont expliquer et que c'est finalement en comprenant l'effet la composition de chaque espace géographique qu'on va comprendre le vote je voudrais savoir s'il y avait quand même un effet propre un peu toutes choses égales par ailleurs de la géographie ou pas typiquement est-ce que deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques sociales ils vont plus avoir de chances de voter Jean-Luc Mélenchon s'ils sont sur la façade atlantique que s'ils habitent par exemple dans l'est ou pas c'est une question très bonne question il y a derrière moi je voulais évoquer un angle mort qui a été rapidement évoqué c'est quand même la question de l'âge on en parle très peu on a quand même un souci c'est le vote de Jean-Luc Mélenchon chez les retraités ça ça bouge pas on était à 13% en 2017 on est à 15% aujourd'hui il faut penser au vieillissement de la population la pyramide des âges regardez les projections de l'INSEE sur ce que va devenir la France en termes de vieillissement de la population donc si on consolide un vote et que par exemple on est à 38% chez les jeunes et qu'on passe à 45% chez les jeunes mais qu'on reste à 10% ou à 15% chez les retraités on va perdre en 2017 je pensais que ça avait été évident dans la hiérarchie de la France insoumise là-haut je sais pas qui c'est là-haut mais autour de Jean-Luc Mélenchon et c'est dommage que la camarade elle soit pas là je pensais qu'ils avaient vu ça ils avaient vu la faiblesse chez les retraités et qu'on allait mettre le paquet lors de cette campagne pour aller je dis pas faire 40% mais si on était passé à 20% on était au deuxième tour si on arrivait à faire 20% chez les retraités par exemple on a la sécurité sociale intégrale les mutuelles etc que c'est un gros coût pour les retraités parce que quand ils étaient employés la mutuelle ça coûtait pas trop cher et puis le jour où ils deviennent retraités ça devient très cher on avait des marqueurs et en fait on s'en est pas du tout emparés et résultat je pense que c'est une des causes pour lesquelles on est pas au deuxième tour ok super merci oui bonjour merci pour vos interventions je sais pas si on m'entend on m'entend ? vas-y fort vas-y ah là ouais ouais est-ce que vous avez abordé l'un ou l'autre dans vos travaux de sociologie la question du genre dans la sociologie des électorats sachant que les femmes sont des travailleurs plus pauvres que les hommes sachant qu'elles sont victimes d'un sexisme structurel inhérent à une société patriarcale est-ce que ça a une incidence dans le choix de vote des femmes ok non mais parce qu'en fait là il faut Jean est-ce que tu veux faire une première salle de réponse si c'est dans ce cas-là peut-être qu'on aura la chance de effectivement trois questions et après je complète rapidement ok je vais très vite je commence par la dernière alors entièrement d'accord avec la camarade intervenante sur l'importance des questions de genre à penser ensemble avec les questions d'origine géographique de rapport à l'immigration et de stratification sociale comme vous l'avez bien appelé alors moi je ne peux pas enfin je ne le fais pas parce que mais c'est là qu'on voit aussi la méthode que j'ai utilisée vous avez vu que je rapporte je croise statistiquement la géographie des votes avec la géographie d'indicateurs sociaux or la géographie des hommes et des femmes elle est en fait très proche on n'est pas loin du 50-50 à beaucoup d'endroits le seul endroit où il y a plus de femmes d'hommes en fait c'est un effet indirect de l'espérance de vie différenciée entre hommes et femmes c'est dans les mondes ruraux on retrouve une proportion de femmes un petit peu plus élevée et donc on voit que la méthode que j'utilise n'est pas adaptée à ça mais par contre je suis convaincu politiquement de ce que vous disiez et j'essaye de répondre aussi à la première question qui était vraiment une super question enfin elles sont toutes super d'ailleurs est-ce que toute chose égale par ailleurs entre guillemets il y a un effet géographique vous avez vu que j'essaye de proposer une géographie qui réencastre la géographie avec la structure sociale il n'y a pas d'effet pur de l'espace l'espace c'est uniquement la dimension spatiale de rapports sociaux de hiérarchie d'héritage historique économique politique culturel donc la question c'est est-ce que pour répondre à la question est-ce que par exemple un ouvrier qualifié par exemple de Seine-Saint-Denis voterait comme un ouvrier qualifié je ne sais pas moi du Nord-Pas-de-Calais ou de la Creuse il y a des différences mais ces différences ça renvoie pas seulement à l'espace lui-même mais à des histoires politiques des histoires d'implantation militante syndicale entre des contextes géographiques différents il reste des différences mais on voit aussi que quand on utilise des outils fins comme la catégorie socio-professionnelle à son niveau le plus détaillé ça permet aussi de dire que le vote de classe il n'est pas mort il se reconfigure et qu'il faut des outils analyse grossière conclusion grossière et lourdeau quand on essaie d'avoir des outils un petit peu plus fins on voit que le vote de classe est loin d'être mort tout en le pensant avec la hiérarchie scolaire et démographique les questions démographiques qui ont été évoquées par la deuxième question me semblent tout à fait cruciales c'est pour ça que dans mon travail c'est aussi une invitation à lire le bouquin Illusion du vote Bobo là je ne vous connaissant pas trop sociologiquement en termes de public j'en suis resté à mes corrélations statistiques mais j'essaye beaucoup de travailler comme le faisait le sociologue Pierre Bourdieu et d'autres de ses héritiers sur des espaces sociaux multidimensionnels en utilisant ce qu'on appelle des indices factoriels qui permettent de résumer graphiquement à l'espace social et parce que les gens sont en même temps ouvriers ou ouvrières et en même temps femmes et en même temps issus d'immigration qu'on arrive à comprendre les choses quand on pense les catégories ensemble voilà merci pour vos questions je vais juste dire un mot effectivement sur cette question du territoire en général on pense le territoire comme un espace avec un héritage culturel la Bretagne historiquement ne vote pas rassemblement national FN il y a des sortes de barrières idéologiques religieuses qui font que tel territoire parce qu'il a une empreinte religieuse une culture effectivement donc ça ça a une réalité mais ce qu'on oublie en général quand on appréhende et c'est pour ça que la sociologie on se retrouve beaucoup avec la sociologie de Jean c'est que le territoire c'est aussi une composition sociale c'est aussi une composition sociale une composition du marché du travail c'est à dire que et un état du marché du travail c'est à dire que nous dans notre comparaison qu'on fait entre la banlieue et le bassin minier on s'aperçoit que lorsqu'on gèle comme vous le faites les relations femmes racisées bas des hiérarchies salariales on s'aperçoit que les segments du marché du travail sont relativement unifiés entre nos deux territoires ils ont des comportements très proches très très proches que la personne non qualifiée victime du racisme structurel qu'elle soit en banlieue ou dans le bassin minier va avoir un comportement relativement proche que finalement il y a des configurations du marché du travail en tout cas entre nos deux territoires qui on oriente de façon mais après la réalité c'est que la composition sociale de ces territoires elle est radicalement différente et donc elle renvoie cette impression d'une identité culturelle du territoire qui à mon avis est difficile à défendre dans un contexte enfin disons qui va avoir tendance à s'aménuser moi je fais l'hypothèse c'est un peu à long terme dans des travaux que l'identité territoriale en tout cas telle qu'on la conçoit comme encadrement social du vote elle a tendance à s'affaiblir parce que les médiations du vote les grandes médiations du vote sont en crise et que ça provoque c'est la fin de cette grande disparité de l'encadrement social territorial tel qu'il existait historiquement sur la question du genre je crois que c'est une question fondamentale le vrai problème c'est que aujourd'hui je crois que ce qu'on appelle en sciences politiques mais là encore il faudrait pousser le constat c'est que le gender gap en tout cas massif flagrant entre le comportement électoral des hommes et le comportement électoral des femmes il apparaît principalement lorsqu'il y a une offensive réactionnaire de la droite dans un pays c'est à dire qu'aujourd'hui les pays dans lesquels il y a un gender gap massif le Brésil les Etats-Unis la Pologne sur le comportement électoral la gauche n'est pas capable aujourd'hui de créer un gender gap positif en termes de comportement des femmes il y a des groupes de femmes qui votent de façon très importante pour la gauche mais c'est en lien à des enjeux de stratification professionnelle la plupart du temps prof infirmière des comportements qui sont liés à une structuration professionnelle le vrai problème c'est qu'aujourd'hui dans cette campagne qui crée un gender gap c'est Zemmour parce qu'il crée une surmobilisation des hommes sur son électorat à certains moments de la campagne est-ce qu'on est capable est-ce que la gauche est capable de créer une surmobilisation des femmes aujourd'hui elle n'en a pas fait la démonstration en tout cas de façon massive sur les vieux le problème c'est que et c'est terrible parce que c'est un corps une partie importante du corps électoral personne n'annonce une stratégie en disant on va faire voter les vieux mais c'est un vrai problème parce qu'ils sont très nombreux à l'intérieur du corps électoral et donc il faut vraiment changer cette réflexion est-ce qu'on est obligé d'arrêter non il reste 6 minutes il y a une question là et Tristan alors il y a là peut-être on peut prendre les questions ah non vas-y vas-y ouais et après il y a une dame derrière ouais je fais vite vous avez vous avez parlé de la part de l'électorat de Mélenchon en 2017 qui avait revoté pour Mélenchon en 2022 même chose pour Ramon je voulais savoir si on avait les chiffres pour Marine Le Pen et pour savoir si la stratégie du fâché pas fâcho avait réellement un sens pour 2027 ou s'il fallait vraiment simplement chercher les abstentionnistes et pas se concentrer sur ce qu'on votait Le Pen il y avait une dame il y avait une dame ça va être là ouais pour répondre non mais en fait on fait on fait un homme une femme bonjour je voulais déjà vous remercier pour votre conférence moi j'aimerais bon c'est une question complexe qui va être formulée de manière un peu simpliste mais j'aimerais savoir quelles sont les variables sociologiques explicatives qui peuvent être mises en avant pour expliquer la différence entre les membres des catégories populaires qui vont plutôt diriger leur vote vers Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui vont plutôt le diriger vers Marine Le Pen et comment cette distinction ça se matérialise ça apparaît en fait sur Descartes ok je prends il faut qu'on arrête je suis désolé si on veut une réponse il faut qu'on arrête je prends la première Jean tu prends la deuxième ça te va ok surtout que je pense qu'on est d'accord à propos de la première à partir du à partir du moment où les études électorales montrent que c'est ce que j'ai essayé de pointer du doigt que les blocs électoraux ne se déplacent pas rapidement ne se déplacent pas à longue distance qu'il n'y a pas de transfert surtout il peut y avoir des transferts de la gauche radicale vers l'extrême droite de façon très très minime mais dans le sens inverse ce n'est pas le cas ça n'existe enfin en tout cas jusqu'à présent nous ne l'avons pas constaté et qu'il y a une loi de l'apesanteur électorale qui est quand même difficile à franchir en dehors des moments révolutionnaires en moment des moments où les cartes sont rebattues qui est que on se mobilise en agrégeant des strates qui sont proches de nous il y a un enjeu à mobiliser d'abord ceux qui sont en premier rideau autour de nous mais les gens qui sont en premier rideau autour de nous c'est deux formes d'écueil de personnes qui sont mobilisées potentiellement c'est des gens qui sont sur des options politiques proches ou des gens qui ne sont pas mobilisés mais qui idéologiquement partagent des valeurs des valeurs importantes souvent et là je termine juste pour ouvrir le débat souvent par exemple on imagine que et je ne devrais peut-être pas dire ça parce que ce n'est pas du tout pour relancer le débat mais le bloc macroniste de ce point de vue là n'est pas du tout forcément uni d'un point de vue social on oublie qu'il y a 20% des classes populaires qui votent pour Macron souvent en pensant que c'est un honnête défenseur des valeurs progressistes un honnête défenseur de la lutte contre l'extrême droite etc dans un contexte où Macron ne se représentera pas la fois prochaine moi ma question et je terminerai là dessus c'est pourquoi ces 20% des groupes populaires qui votent Macron ne sont jamais pointés comme un objectif pour essayer de les convaincre puisque parfois sur certaines valeurs ils peuvent être considérés comme d'honnêtes personnes à la recherche de stratégies pour défendre leurs valeurs Jean alors sur ça ça c'était vraiment je ne sais pas ce que tu en penses mais sur la première partie je crois qu'on est à peu près d'accord est-ce que tu peux répondre à la seconde question et on arrêtera là oui merci pour essayer d'abord pour essayer de voir qu'est-ce qui à l'intérieur des mondes populaires amène plutôt à des préférences électorales ou à se tourner vers l'extrême droite ou plutôt vers la gauche radicale il y a pas mal de petites entre guillemets en apparence distances sociales mais qui peuvent poser lourd il y a par exemple la différence propriétaire-locataire par exemple il y a la distinction publique-privé il y a le rapport à l'immigration ou au fait d'être issu de l'immigration ou d'être victime de discrimination il y a des questions d'âge également on sait que les plus jeunes des classes populaires sont plus vers la gauche radicale les gens plutôt d'âge un peu plus avancé sans être trop âgés vers l'extrême droite et puis il y a aussi des petites différences sociales on voit que du côté des ouvriers non qualifiés c'est plutôt des manœuvres ou des précaires ou des intérimaires des ouvriers du BTP on va peut-être plutôt être du côté de la gauche radicale ou de l'abstention alors que tu connais du côté des petites classes moyennes des plus de classes populaires à stabiliser qui accèdent un peu à la propriété qui sont aussi en même temps plus âgés on est plutôt vers l'extrême droite donc l'intérêt c'est je pense à la fois croiser les indicateurs qui relèvent du plan scolaire de la taille de l'entreprise est-ce qu'on est dans le secteur quand tu es ouvrier plutôt de l'industrie ou de l'artisanat plus les contextes géographiques bref c'est plutôt un appel à une analyse électorale intersectionnelle c'est-à-dire qui croise des batteries d'indicateurs qui s'articulent entre elles mais qui chacun apporte des éclairages sur des fractions des classes populaires dont il est question voilà désolé j'ai répondu vite on a couru mais je voilà merci beaucoup pour votre attention on essaie de rendre la merci Jean et merci pour tout merci à vous et bonne suite de l'université d'été merci Merci.